Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors on est parti pour une spéciale de 3 km avec Nicky Grist comme copilote le mythique copilote de Colin Macré, décédé il y a 10 ans. De cela je pense que c'est surtout un petit hommage qu'a voulu rendre Codemasters en ajoutant la présence de Nicky Grist dans ce quatrième opus de la série Dirt. Musique de générique Pour l'instant c'est quasiment à fond avec ce petit bolide. On est en tête pour l'instant avec 6 secondes d'avance. On va ajuster évidemment la difficulté au fur et à mesure des épreuves. Mais pour le moment ça se passe pas trop mal. Une petite sortie de piste. Evidemment je n'ai pas la possibilité de changer le copilote pour le moment. Donc on va conserver Nicky Grist même si je suis conscient que certains d'entre vous ne sont pas anglophones. L'important pour moi est surtout de suivre les notes. Allez on termine cette première spéciale. Avec 5 secondes d'avance sur Alvarez. Et on arrête la voiture. Juste comme il nous l'est demandé. Ah visiblement Nicky Grist est content de notre première spéciale. Et bien ça suffit puisqu'on remporte notre première spéciale devant l'argentin Alvarez. Visiblement on a rempli le contrat demandé. Et on gagne pas mal de crédits. Un petit peu de pénalité. 9000 crédits quand même de pénalité. Puisqu'il faut payer l'équipe bien entendu. Et on continue de progresser. Et vous êtes passé d'un niveau local à un niveau régional. C'est un bon début pour votre carrière. Les débuts ont l'air prometteurs. On va voir un petit peu. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer au niveau de la gestion de l'équipe. Alors il faut savoir que j'ai déjà récolté près de 150 000 crédits en amont de cette carrière à force de rouler avec les voitures. Jusqu'à ce que vous ayez terminé assez d'épreuves pour passer votre licence internationale. Alors on continue avec la deuxième étape. On n'a pas le choix du véhicule. On peut choisir avec quelle voiture on va rouler. Ça c'est plutôt cool. Bah écoutez un peu de variété. On va rouler avec l'Opel Adam. Et on démarre cette deuxième étape ici en section du Michigan. Avec vous le voyez 3 km de nouveau. 5 mètres de dénivelé. Des petites surfaces. Alors je suis assez surpris que l'on puisse changer de voiture en plein milieu d'un rallye. Mais bon à mon avis le rallye premier est terminé. On l'a remporté cette toute première étape. Et ici il y a bien deux spéciales sur cette unique épreuve. Donc spéciale 1 sur 2. Donc on démarre un deuxième événement. Un deuxième rallye une fois que nous sommes passés en classe B. Ce qui est le cas. Alors on nous dit d'utiliser le grip et que les conditions sont plutôt correctes. On va essayer de battre pour l'instant Morton. J'ai peut-être lâché le frein à main un peu rapidement. Mais pour l'instant pas d'alerte de jumpstart. C'est très bien. On ne prend pas de seconde de pénalité. Alors la particularité de ces petites voitures elle est très simple. Ce sont des tractions. Et ça crée évidemment un comportement assez particulier. Notamment sur les freinages. La voiture a tendance à tirer tout droit. Parce que comparé aux propulsions ou aux 4 roues motrices. Et bien ici l'ensemble de la voiture est dirigé par les roues avant. Ce qui veut dire qu'elle doit trouver le grip. Trouver la direction. Et trouver le passage de la puissance au sol sur ces deux roues avant uniques. Alors évidemment ce sont des petites voitures. Mais ça peut parfois piéger. On est tombé au troisième rang après le passage du guet. On va essayer de réattaquer pour remonter. On va essayer de rattraper notre retard sur Alvarez. Et Morton. Pardon. Fallait que je la fasse. Fallait que je la fasse. Faut pas m'en vouloir. Allez on n'est pas loin. On le voit sur le graphique de progression de la spéciale sur la gauche. C'est quasiment du pied à fond avec ces petites voitures. C'est quasiment du... Wop! Ça aurait été dommage de se mettre dedans alors qu'on a quand même enregistré les deux secteurs dans le vert qui nous étaient demandés. On termine six dixièmes devant Morton. On poursuit avec la deuxième spéciale de cette première épreuve ici avec l'Opel Adam. On est toujours au Michigan. Deuxième spéciale donc de 3,7 km. Avec trois nouveaux objectifs que je vous laisse consulter avec notamment toujours la même chose. Arriver en bonne position et sans abîmer la voiture histoire de pouvoir financer le tournée. Trois pilotes à pouvoir gagner je pense avec Morton d'un côté et Alvarez de l'autre. Nous sommes très 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 serrés et tout va se déterminer sur les trois kilomètres de cette deuxième spéciale de ce rallye du Michigan ici avec ces petites R2 sur la ligne de départ. On a été un peu lent à lâcher le frein à main. On a trouvé le grip et c'est parti. Et on a déjà une seconde trente d'avance. Attention c'est très très vite perdu comme avance. Oh l'épingle qui est arrivé très très tard. Ah j'ai voulu me fier à son keep it pour garder la voiture pied à fond. Mais ça m'a surpris. Allez 200 mètres. Pied dedans. Je suis à fond de cinquième. On se fera un petit peu taper sur les doigts pour le transpondeur mais on a mis 11 secondes à Morton. Et à mon avis il va falloir rehausser la difficulté assez rapidement. Et nous remportons donc cette épreuve avec 25 points dans la popoche et surtout une belle avance. Et on a complété les trois attentes de l'équipe. Donc c'est parfait. On passe à la caisse et on gagne pas mal de crédits et ça ça fait plaisir. On en perd 15 000 pour la gestion de l'équipe tout de même. Et on continue à gagner des points. Avec cette nouvelle licence vous êtes passé d'un niveau régional à un niveau national. Vous êtes prêt pour la suite. Écoutez on est prêt pour le niveau national. On continue alors si ça se passe bien. Alors on reste sur des longueurs assez gérables. Ici par contre il y a de la pluie qui nous attend. Des averses éparses. Deux kilomètres 940 mètres de dénivelé. Oui ça monte sur la fin. On a l'impression d'être au ventou là. Peut-être pas autant. Surface de petits graviers. Mais la bonne information sur la photo c'est qu'il pleut. On va donc devoir adapter la voiture en conséquence. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. À part l'assouplir un petit peu au niveau des suspensions peut-être. On va voir ça. En passant par le garage. On passe évidemment la cinématique. Même si elle nous confirme bien les conditions climatiques. Alors si on fait régler le véhicule. Est-ce qu'on prend une roue de secours ? Oui on ne sait jamais. Au niveau des freins. On va quand même réduire la force des freins. On ne va pas changer le différentiel. Parce que ce n'est pas possible. On va peut-être bouger la boîte. Est-ce qu'on va avoir une boîte un peu plus courte ? Peut-être. Ah les amortisseurs. Voilà on va assouplir un petit peu tout ça. Pour avoir quelque chose de... La hauteur de caisse on va la conserver. Mais on va assouplir. Dommage que ce n'est pas... Pas grand chose quand même. Écoutez on va simplement appliquer le réglage à la voiture. Et démarrer pour cette première spéciale donc. Allez de quoi nous ouvrir la porte de nouvelles possibilités. Vous avez vu que j'ai un petit peu retenu le frein à main. Ça a été compliqué. Épingle à droite. On va peut-être plus utiliser le frein à main. Mais bon c'est pas grave. Un droit de 6 ne pas couper. On voit qu'ici il y a pas mal de... Pas mal de bordures. Des petites ornières sur le bord de la route. Vous voyez qu'ils peuvent... Si on y met les roues coûter très cher je pense. Hop petit coup de la voiture. Vous l'avez vu on a pu la rattraper. Pour l'instant on a une seconde d'avance. Dans ce partiel. On continue à être bien dans le vert. Vous voyez sur la gauche on est en train de terrasser Mercier. Qui est pour l'instant notre concurrent principal. Il est à 7 secondes. Et voilà. Ah dans des conditions comme ça. Même avec une petite voiture on peut vite se faire piéger. D'autant qu'on ne connait pas encore bien la maison. Ecoutez on va l'amener au Marshall. Voilà. On l'a ramené au Marshall. Ah 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 ah. Bon. Écoutez le style aussi en rallye c'est important. Bon par contre on l'a un petit peu chiffonné. Mais l'arrivée était belle. Bon. Après cette arrivée un petit peu compliquée. On va poursuivre avec la deuxième spéciale. Alors heureusement on n'a pas trop abîmé la voiture. Mais cette fois-ci. Eh bien la donne change. Puisque les conditions sont un petit peu plus sèches. C'est partiellement nuageux en fin d'après-midi. Par contre la spéciale est plus longue d'un kilomètre et demi. Donc là il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Parce que là une erreur peut être facilement effectuée. Mais surtout un peu plus difficile à rattraper. Allez c'est parti. Deuxième étape de ce rallye. Considéré comme une épreuve nationale. On passe dans le guet. On repasse en seconde pour éviter tout problème. Allez le gauche 2. Bien passé. On a des enchaînements assez rapides entre les arbres. Je crois qu'on a un problème mécanique. Je crois qu'on a un problème. Il y a un bruit dans la voiture. Je crois qu'on a cassé quelque chose. Voilà. Ça semble être résolu. Alors je sais pas à quoi ça correspondait. C'était un claquement. Assez bizarre. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de choses dans le jeu. Est-ce que ça ne serait pas un problème dû à... À un risque d'abandon plus tard ? Ce serait sympathique de voir... Une possibilité d'avoir des soucis. On est passé quand même par le... Le segment de l'assistance. J'ai du mal de rétrograder mes rapports. Parce qu'on aurait un... Un roulement de boîte qui sera en train de nous lâcher. Intéressant. Vraiment. Petite approximation. Et si on est allé visiter un petit peu la forêt... On revient en piste. On va passer peut-être un peu plus doucement à l'arrivée cette fois-ci. Non, ça va. J'arrive à descendre convenablement mes rapports. Donc une bonne grosse frayeur pour rien. Et bien du coup, c'est la victoire. Après cette deuxième spéciale, bien jouée. Du coup, le Airpace Motorsport prend 25 points. Alors de notre côté, on a rempli nos engagements. Ce qui fait encore plus de crédit. Et bien, ça nous fait un petit peu quand même de sous tout ça. Et on passe au niveau 12. Et bien, on continue avec la deuxième manche de ce championnat. Toujours au Michigan. Départ de la deuxième épreuve de ce championnat national. Donc toujours au Michigan. Mais ici, on a droit à une spéciale un petit peu plus compliquée. En tout cas, en termes de visibilité. On a un ciel très rouge. On sent que le crépuscule vient de tomber sur le Michigan. Avec en plus un petit peu de brouillard. Donc ça corse un petit peu la visibilité. Il faut donc être un peu plus attentif à ce que dit notre ami Nicky Grist. Et surtout, veillez à bien ne pas faire de fautes pour faire plaisir aux sponsors. Voilà, c'était on est en tête. De ce premier partiel, le verdict du deuxième dans quelques mètres. On continue d'enchaîner l'avantage face à notre adversaire. Trois secondes nous séparent de Mercier. Un petit peu de sous-virage ici, corriger en soulageant la voiture, en la replaçant comme il faut. Pas mal. Attention parce qu'on va tomber dans le guet. Pas perdu trop de temps, au contraire. En tout cas, je ne sais toujours pas ce qu'était ce bruit. Parce que là, mon frère à main m'a lâché en plein virage. Mais ce n'est pas grave, on continue. Et pour l'instant, ce début de deuxième épreuve se passe bien. On est bien positionné. Et on va terminer la première spéciale en tête. Attention à tes jambes. Voilà. Nickel. Bon, après cette première étape, on est plutôt confiants. On a quelques secondes d'avance sur la suite du peloton. On va essayer de les conserver. Et pour cela, une petite spéciale de nouveau. Trois kilomètres au programme avec peu de dénivelé. Donc quelque chose d'assez simple qui nous attend. On devrait gérer. Mais on part au petit matin. 7h40, vous le voyez en bas à droite. On va d'abord passer par l'atelier. On se retrouve sur la ligne de départ. Oh, ça, ce n'était pas le meilleur départ. Mais bon, la piste était un petit peu relevée. Un peu compliqué, hein, tout ça. Il y avait de quoi se faire peur. Alors là, on a déjà pris une belle avance sur nos poursuivants. 1h40, vous le voyez en bas. Alors, pour l'instant, dans cette carrière, on n'a pas été confronté une seule fois à un abandon devant nos yeux. Pour l'instant, on n'a pas eu droit à une voiture arrêtée sur le bord de la route avec un triangle. Ce sera un main compliqué, hein. Mais ça va. Pas trop de temps de perdu. On est bien. On va remporter cette deuxième épreuve du championnat. De quoi nous ouvrir peut-être le budget pour une groupa. Et on s'en sort beaucoup mieux que tout à l'heure sur l'arrivée. Ça, c'est clair. Et donc, voilà, on gagne pour 10 secondes. Allez, une nouvelle victoire après ce rallye. Il faudra, bien évidemment, on le constate, augmenter la difficulté. On prend pas mal de boules. On en perd aussi beaucoup pour la gestion de l'équipe. Bon, jusque-là, si ce n'était pas mentionné, on ne le verrait même pas. Et on gagnerait simplement nos crédits habituels. Ok, on a désormais accès au Land Rush qui était jusque-là bloqué dans la carrière. Eh bien, voilà, nous avons encore une étape dans le début de cette carrière avant de nous attaquer à six gros rallies. Vous voyez, défi australien en open moderne, les vallées du Pays de Galles, trophée États-Unis, rallye international des années 90 et rallye européen surface bitumée. Eh bien, écoutez, avant de passer à ces six étapes et surtout de terminer notre deuxième rallye en national A, eh bien, on va refermer ce premier épisode de la carrière d'Orth 4. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, surtout. C'est très important et on se donne rendez-vous d'ici quelques heures, je l'espère, pour la suite. Avec désormais, eh bien, les gros jouets, on va enfin pouvoir tâter du bon gros bolide parce que là, effectivement, on était un petit peu dans la partie présentation de la carrière. C'est peut-être pas la plus intéressante, mais en tout cas, il fallait passer par ces étapes de classe pour pouvoir accéder à la suite. Et vous allez voir qu'après, eh bien, on a des choses sympathiques qui nous attendent et surtout maintenant, on a accès au Land Rush avant le rallye cross et le rallye historique. Mais ça, ce sera pour plus tard. Rendez-vous très vite dans le deuxième épisode de cette carrière d'Orth 4. D'ici là, merci beaucoup et bon amusement en piste. À la prochaine, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501